On dit que l'habit ne fait pas le moine. Mais les juifs portent des vêtements tellement étranges ! Vraiment ? Comme quoi ? Quel est ce petit chapeau que les hommes juifs portent sur leur tête ? Ah, c'est une kippa ! C'est un signe de soumission à Dieu. Une histoire dans le Talmud, l'une des plus anciennes sources de lois juives, raconte qu'un certain rabbin ne marchait jamais plus de deux mètres tête nue. Aujourd'hui, certains hommes portent une kippa seulement pour prier ou pour dire une bénédiction. Et dans certaines communautés, les femmes en portent aussi. Je parie que les kippas doivent être faites d'un matériau spécial. Et non ! Les différences de couleur et de taille sont simplement une question de mode ou d'affiliation sociale. La kippa peut te dire beaucoup de choses sur la personne qui la porte, si elle est moderne ou plus traditionnelle. Ok. Et qu'en est-il des femmes ? Les femmes observantes sont censées se couvrir les cheveux après le mariage. C'est un signe de modestie, car les cheveux sont considérés comme séduisants pour les hommes. Mais contrairement à l'islam, montrer son cou n'est pas un problème. Mais j'ai vu des femmes très religieuses avec de magnifiques cheveux ! Euh, c'est probablement des perruques que t'as vues. Certains rabbins ont un problème avec cette manière de faire. Ils n'aiment pas non plus les femmes qui portent des pantalons. Ok. Et quelle est cette chose que tu portes quand tu pries ? Le talit est porté pendant la prière du matin. À chacun de ces quatre coins sont nouées de longues et fines cordelettes, connues sur le nom de tzitzit. Beaucoup de juifs attachent des tzitzits sur les tricots de corps qu'ils portent sous leur chemise. La Torah nous demande de regarder le tzitzit afin de se souvenir des commandements de Dieu. Sous la chemise toute la journée ? Bonjour les démangeaisons ! T'imagines même pas ! Et ces boîtes noires que tu mets, elles me rappellent la boîte noire de l'avion. Les tzitzits sont un autre moyen de prendre conscience de Dieu. Pendant la prière du matin, nous attachons à nos corps deux boîtes de cuir qui contiennent des versets bibliques écrits sur des parchemins. On met une boîte sur la tête pour l'esprit et une autre sur le bras gauche, à proximité du cœur. Une fois, à Tel Aviv, j'ai vu un homme juif qui portait un chapeau de fourrure et un long manteau noir. C'était en plein été ! J'avais chaud pour lui ! Oui, mais tu sais qu'on ne s'habille pas tous de cette façon, n'est-ce pas ? Les juifs acidiques portent des streibels de fourrure et des chaussettes longues et épaises pour maintenir le style de vie que leur communauté menait en Europe de l'Est pendant des siècles. Je suppose que nous devons respecter leur piété ? Je vois. Nous avons nos barbus et vous avez les vôtres. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501